Parfois on voit des projets qui s'essoufflent ou même des fois même le groupe complet qui s'essouffle. C'est une phase normale mais si on ne s'y attend pas, on risque d'être pris au dépourvu et finalement d'être un peu désespéré par rapport à ce qui se passe. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Aujourd'hui on va voir comment se préparer pour quand votre groupe peut s'essouffler. Comme je le disais, c'est une phase normale, surtout après l'euphorie du démarrage où en général on a beaucoup de gens qui participent parce que c'est la première fois. Il y a un certain tassement et puis à d'autres moments du groupe il peut y avoir cette phase d'essoufflement. Plutôt que de devenir fataliste en disant que c'est toujours les mêmes qui font et puis ça sera toujours comme ça et donc je suis malheureux et c'est tout. Non, on va essayer d'abord d'accepter cette phase comme une phase normale et s'y préparer pour pouvoir rebondir. Pour ça, on va avoir deux outils à notre disposition. On va pouvoir relancer l'activité, on va voir comment, mais aussi on va faire en sorte de rester au-dessus des seuils minimum parce qu'un groupe rebondit plus facilement s'il a suffisamment de personnes et suffisamment de projets. Alors pour relancer l'activité, la première chose qu'on peut imaginer évidemment c'est de rajouter des rencontres. On va discuter ensemble, même si on s'essouffle un petit peu, c'est le moment peut-être d'en discuter. Mais ça c'est bien pour les plus actifs, mais vous pouvez aussi avoir un essoufflement de vos observateurs. Rappelez-vous, on en a parlé déjà dans d'autres trucs d'animation. Et pour eux, c'est les échanges entre les rencontres qui vont être importants. Et puis pour les plus inactifs, ils vont avoir besoin de raccrocher les wagons. Et pour que certains inactifs remplacent ceux qui se sont un peu essoufflés, il va falloir un espace de partage. Alors je vous renvoie à un ancien truc d'animation, les quatre activités pour faire vivre votre communauté en réseau, de manière à avoir ces quatre activités répit, les rencontres, les échanges entre les rencontres, les espaces de partage et le flux d'informations. Et vous allez voir qu'on peut relancer ça, en particulier les trois premiers qui concernent vraiment notre groupe. Mais aussi on peut en profiter pour faire venir des personnes nouvelles dans le groupe. Mais aussi on peut essayer de se préparer un petit peu à l'avance et avoir un peu de la marge au-dessus des seuils. Alors rappelez-vous, on en a parlé déjà dans la clé pour faire vivre facilement votre groupe. Donc c'est un ancien truc d'animation, donc je vous renvoie ici. Eh bien on a vu qu'il fallait avoir au moins 100 membres pour avoir suffisamment de personnes naturellement réactives lorsqu'on fait quelque chose. C'est-à-dire qu'on va en avoir beaucoup, mais en dessous de 100, on a un petit peu du mal. Alors ce que je vous conseille évidemment, c'est que quand vous êtes arrivé à 100, eh bien continuez un petit peu à essayer d'inviter des gens dans votre groupe, de manière à ce que vous soyez 120 ou 150, de manière à ce que malgré tout, eh bien si les gens se sont un peu essoufflés, au-delà d'avoir entre 10 et 20 membres, eh bien vous en aurez peut-être entre 15 et 30. Et finalement un petit peu moins, parce que ça c'est à essouffler, mais tout marche bien malgré tout. Et puis pareil pour les projets. Je vous ai dit d'avoir une communauté de projets de manière à avoir pas mal de gens proactifs. Mais des projets peuvent s'essouffler, ils peuvent même se casser la figure. Bref, tout peut arriver. Mais si vous en avez 3, c'est bien. Si vous en avez 4 ou 5, ou même si petit à petit, eh bien vous voyez votre groupe se développer avec une dizaine de projets, tout va bien, parce que ça veut dire qu'un projet qui s'essouffle ne met pas en péril le groupe. Donc on a vu deux choses. On a vu comment relancer la mécanique avec les 4 activités, et pas simplement les rencontres, mais les rencontres, les échanges entre les rencontres, l'espace de partage et même le flux d'informations. Et on a vu également comment faire en sorte que, eh bien on puisse rebondir, parce que finalement, même si on a un peu moins de membres, parce que des gens sont partis, même si on a un peu moins de projets, parce que certains se sont essoufflés, eh bien il en restera malgré tout au moins une centaine de membres, et il restera au moins 3 projets. Alors bien sûr, s'il y a un gros conflit et que tout le monde est parti, ça pose un problème, mais là on n'est pas dans l'essoufflement. Dans l'essoufflement, vous pouvez avoir quelques personnes qui s'en vont tout simplement, et ça c'est tout à fait normal. Alors à vous de jouer. Est-ce que vous avez un petit peu d'avance dans votre groupe ? Est-ce que vous êtes déjà à une centaine de personnes ? Alors évidemment, là je parle des groupes, des grands groupes, pas d'un groupe jusqu'à une douzaine de personnes, où on a vu que là, les choses se passaient plus naturellement. Mais si vous êtes plus que 12, eh bien essayez d'être plus que 100. Mais est-ce que vous êtes un petit peu plus au-dessus, de manière à ce que vous ayez suffisamment de marge de manœuvre ? Et puis, est-ce que vous avez suffisamment de projets également ? Et bien sûr, eh bien soyez toujours prêts à réactiver encore un peu plus vos activités si elles se sont elles-mêmes essoufflées. Et avec ça, eh bien normalement, votre groupe va passer cette phase d'essoufflement avec un nouveau souffle, ce qui est tout à fait normal aussi. Et donc, si l'essoufflement est normal, eh bien le nouveau souffle, si vous faites bien ce qu'il faut et en ayant suffisamment de marge de manœuvre pour ne pas passer trop en dessous des seuils, eh bien vous trouverez ce nouveau souffle. Alors commentez, abonnez-vous, mettez la petite cloche aussi pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker et comme d'habitude, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté ici. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Musique – Sous-titrage FR 2021